Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wieselheim et de son extension. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture un petit peu particulière, la voiture P, portant l'initiale de son concepteur, Pilipich. Alors ce sont des voitures qui ont été ordonnées et commandées en 1954 par la CIWL et il y a eu 80 exemplaires qui ont été fabriqués. Et c'est une voiture qui est assez particulière parce qu'elle est d'une part habilité à rouler à 140 km heure, elle est dotée de caisses inox en technologie Bud et ce qui est très intéressant avec ces voitures, c'est que, en fait, pour la première fois, le côté prestige de la CIWL ne va pas forcément sauter aux yeux. Par contre, c'est vrai que ça reste quand même une voiture assez intéressante. A noter que la 4550, qui a été construite par Carey-les-Fouchers, est préservée à la cité du train à Mulhouse. Alors, elles ont été d'abord conçues pour être des voitures de première classe avec 20 compartiments imbriqués. Donc, on a cette disposition un petit peu particulière, notamment au niveau des fenêtres, côté compartiments, qui la rend très atypique et assez bizarre. Et ensuite, elles ont été proposées en seconde classe à partir des années 80 sur des destinations plus vers le sud de la France, la sud de l'Europe. Alors, moi, au départ, je ne me destinais pas à en acquérir une. Mais là, j'ai eu une conjonction de deux choses qui font qu'il m'en fallait absolument une. Au moins une. D'une part, j'ai commencé à constituer un convoi ROCO, avec quatre en gérance CIWLT et une en gérance transeuronui. Et dans ce genre de composition, c'était intéressant de venir mettre une voiture P. notamment, il y en a eu sur l'Est, qui a roulé, et sur la partie AL du réseau. Alors, effectivement, c'est une voiture époque 3, fin de l'époque 3, on est en 1954. Mais, pour faire ce convoi-là, c'était assez intéressant de pouvoir, en fait, avoir les 4 MU, enfin les 5 MU, du coup, une voiture restaurant, la voiture P. Et, éventuellement, au lieu de mettre des, comment s'appelle, des UICY couchettes, sur ce convoi, de venir mettre une voiture P, ou peut-être une deuxième voiture P, et la voiture des SZD, donc je vous remets le lien là, là-haut, du test de cette voiture, des SZD soviétiques. Donc là, la voiture que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a eu deux raisons. D'une part, pourquoi je l'ai acquise, pardon. D'une part, parce qu'avec ce convoi un petit peu particulier, ça va bien aller. D'autre part, parce que c'est une voiture fabriquée par LS Modèles, mais dans la gamme exclusif. Et je l'ai trouvée à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire moins de 100 euros, et même moins de 80 euros, et moins de 70 euros, et moins de tout ça. Donc, je vais vous montrer maintenant un petit peu cette gamme très particulière, qui est la gamme exclusive de LS Modèles. Et donc, du coup, moi, c'est ma première voiture LS Modèles en gamme exclusive. Donc, du coup, ça me fait deux voitures LS Modèles. Et donc, du coup, je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Eh bien, allons-y. On ne va pas se mentir, cette boîte est absolument magnifique. D'une part, on a le monogramme de la CIWL, qui est ma foi très sympathique, imprimé avec un vernis sélectif. On a LS Modèles qui est marqué en doré. On voit qu'on est sur la glamme exclusive. La boîte est aux couleurs nuit profond. Alors, évidemment, c'est absolument magnifique. Les inscriptions sont en pantone doré, made in China, malheureusement. Mais vraiment, c'est magnifique. Au niveau de l'emballage, quand on sait que ce genre de voiture était vendue entre 100 et 120 euros, on a quelque chose de très, très flatteur. Alors là, cette voiture porte la référence 49-101. Et donc, c'est une gérance SNCB. Bon, ce n'est pas trop grave. Mais surtout, elle a son numéro 4548. Son numéro de voiture, 4548. Hop, j'ai une boîte RE qui vient s'inviter. Et donc, on commence par la notice. Donc là, on voit la possibilité de mettre les différentes plaques de destination. Si on a soufflé fermé, soufflé ouvert d'intercirculation. On voit ici, donc, comment elle se démonte. Elle a l'air de se démonter très simplement, cette voiture. Ça fait très plaisir. Et on voit, donc, l'aménagement intérieur et le châssis. Et une autre partie de l'aménagement intérieur qui correspond au compartiment bas. On a donc ici, les instructions pour ouvrir la caisse. Fait très intéressant. LS Model, je n'avais jamais vu ça. Donne deux recommandations de rayon. Si on est sur un rayon normal, on a 358 minimum de rayon. Par contre, si on fait une courbe contre courbe, il conseille 420 mm de rayon. C'est une information qui est assez bien trouvée. Et on voit que c'est donc Model Design qui a conçu la voiture pour LS Model. Petite information comme ça. Au passage, je rappelle que LS Model, ça veut dire Limited Series Model. Et que ce n'est qu'un bureau d'études, en fait, techniquement, qui se charge de commercialiser et de vendre. Du coup, là, on retrouve notre mousse. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est absolument magnifique. Et voilà. Ensuite, après, quelque chose que je trouve une excellente idée pour une gamme prestige. On n'est pas emballé dans du plastique. On est emballé dans une petite soie. Et on découvre, du coup, et je vous montrerai ensuite après la soie, et on découvre la voiture P Inox. Donc, on va la sortir. Et je vais vous montrer ce que ça vaut son pesant, je trouve. Et c'est une idée absolument excellente. Et cette petite soie permet de sortir la voiture P, mais pas uniquement. Donc, je vais la reposer, puisque je vais vous la montrer. Je vais d'abord vous montrer la soie sur laquelle ils ont imprimé le monogramme de l'ACI WL. Je trouve que c'est une excellente idée de packaging. C'est durable. Ça donne énormément de cachet à la voiture. Et on a vraiment l'impression d'acheter quelque chose de haut de gamme et de très, très qualitatif. Et vous allez voir, pour le reste de la voiture, on va être un petit peu dans la même ambiance. Donc, là, on a une peinture Inox absolument magnifique. Et vous voyez, on a cette disposition très particulière entre les compartiments hauts et les compartiments bas, qui donnent cet aspect un petit peu cubiste de la voiture et qui a fait dire à de nombreux aficionados et usagers des trains de prestige de nuit que, finalement, ce n'était pas particulièrement très prestige. On ne ressentait pas beaucoup de prestige sur ces voitures. On commençait à être sur le transport de la plèbe, de la masse. Voilà. Du coup, de l'autre côté, la face couloir est, somme toute, beaucoup plus classique et, je dirais, beaucoup plus équilibrée que de l'autre côté. Alors, à noter ici qu'on a des informations avec des plaques, certainement pour avoir accès aux réservoirs d'eau, etc. On a les intercirculations qui sont très, très détaillées, notamment avec les petites mains montoires. Les tampons ne sont pas à ressort. Mais bon, ce n'est pas très, très grave. Et là, on a l'exemple majeur de ce que moi, modéliste qui fait circuler mes trains, adore. Alors, quelque chose de relativement détaillé sur les côtés, mais de très dépouillé à l'intérieur. Et surtout, une possibilité de pouvoir intervenir sur les bogies, ce qui est, pour moi, vraiment quelque chose d'ultra positif. Parce que si j'ai besoin de nettoyer les bogies, de nettoyer les essieux, d'enlever les bogies, de les électrifier, c'est très simple. Il n'y a pas de fioritures, de choses, de conduite de frein, de machin que je ne vois pas. Et pourtant, on est ici, chez LS Models. On voit bien ici les conduites de climatisation et d'aération. On voit bien ici les différentes caisses. Les bogies Mind & Dust, je crois que c'est des Mind & Dust, ou là, en l'occurrence, non, ce n'est pas des Mind & Dust, c'est des bogies Schlieren, pardon, Schlieren. Et c'est vrai que c'est vraiment une très, très, très jolie voiture. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion d'acquérir cette voiture, ce qui va me permettre, du coup, de finaliser mon convoi CIWL, fin de l'époque 3, début de l'époque 4. Et ça, je suis très content parce que, du coup, ça se fait avec du matériel prestige. Je trouve vraiment, dans l'ensemble, qu'on a vraiment quelque chose de très qualitatif. Et ça fait plaisir. Vous l'aurez compris, je suis absolument fan de cette gamme exclusive de LS Model. Je trouve que, vraiment, ils ont fait un travail absolument remarquable. Donc, cette voiture, c'est la référence 4901. C'est beau, ça sent le prestige. On ne nous prend pas pour des idiots. On a un très beau packaging. On a une voiture qui est extrêmement bien réalisée, qui n'est pas non plus trop dotée de fioritures trop fragiles. Donc, qui reste vraiment conçue pour la circulation. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très positif. Et c'est un excellent point pour LS Model. Je suis vraiment très, très heureux. Parce qu'en comparaison de ce qu'a fait Rocco, avec, notamment, son kit, son set de 4 voitures de la CWLT et des Trans Euronui, ces voitures-là, elles ne vont pas dépareiller. Ça va bien fonctionner. Et ça, vraiment, je suis très, très content. On pourra mettre ça derrière, éventuellement, une 72000. Ou, éventuellement, une 141R. Puisque je rappelle que ces voitures-là ont aussi été tractées par des locomotives à vapeur. Et à l'est, elles ont aussi été tractées, et ça, c'était beaucoup plus étonnant, par des 241A, dont celle de Trix, qui est arrivée récemment sur Wissanine. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce modèle de Prestige, cette voiture P de chez LS Model. Cette gamme exclusive, moi, vraiment, je la trouve absolument fabuleuse. Alors, pour ne pas trahir un secret des dieux, je l'ai trouvée à 50 euros. Dans cet état-là, elle est neuve. Elle n'a jamais roulé. Et je ne pouvais pas passer à côté de cette offre qu'on m'a faite. Et que, bien évidemment, je ne pouvais pas refuser. En ce qui concerne la CWL, quand on me prend par les sentiments, on arrive facilement à ses fins, surtout quand on a des arguments comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce déballage, cet unboxing. Alors, il y en a eu beaucoup sur la chaîne Bienvenue à Wissanine ces derniers temps, parce que j'ai un petit peu craqué. Il faut bien le dire. Maintenant, je vais passer quand même un peu plus de temps à faire, justement, et à construire Wissanine et le projet Nomad. Mais en tout cas, je suis très, très, très content parce que ça fait partie du matériel roulant très iconique. Et comme elles ont roulé sur l'Est, ces voitures P, y compris celles en gérance SNCB, parce qu'elles sont en gérance SNCB, mais elles voyagent dans toute l'Europe. Et du coup, elles peuvent se retrouver. La 45-48 s'est retrouvée notamment sur le Stanislas. Donc, c'est très intéressant. Alors après, moi, je ne vais pas aller jusqu'à faire des trains de rappeaux parce que là, je vous ai cité, par exemple, le Stanislas. Mais c'est évident que le Stanislas, ça se fait avec des grands conforts, ça se fait avec une CC6500, ça se fait avec tout un environnement de voiture. Mais ça arrive un petit peu plus tard. Et puis surtout, il faut un réseau avec de la caténaire où Wissanine n'aura pas de caténaire. Donc, de toute façon, moi, je m'arrête à l'époque 3C. Vraiment, à la fin de l'époque 3C. Et donc, l'époque 4, c'est déjà normalement pas mon délire. Donc, il y a quelques matériaux qui seront sortis entre 65 et 71 qui seraient amenés à rouler sur Wissanine ou alors des redécorations qui sont arrivées à ce moment-là. Mais vraiment, le cœur du sujet de Wissanine, c'est vraiment de l'époque 2 et de l'époque 3. Et donc, voilà. En tout cas, je tiens à remercier énormément. C'est l'anniversaire de Wissanine, les 3 ans de la chaîne, pendant tout le mois de juin. Donc là, on a passé la date anniversaire qui était le 20 juin dernier. Et donc là, on termine ce mois d'anniversaire. Et c'est aussi pour ça que j'ai offert à Wissanine ce genre d'unboxing pendant toute la durée du mois de juin. Et vraiment, moi, je suis très, très content. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à mettre des messages dans l'espace commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui montrent des messages de sympathie et d'encouragement. Ça me donne envie de continuer, de vous proposer des contenus, que ce soit les unboxings, bien sûr, que ce soit aussi des vidéos beaucoup plus axées sur la technique pour les débutants, et pas que, d'ailleurs. Et aussi, de se faire plaisir, de regarder, faire du train, de construire un réseau, de voir l'évolution de la construction d'un réseau qui a commencé en 2009 et qui a vraiment pris son essor depuis trois ans, depuis la création de la chaîne. Et vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à soutenir la chaîne Bienvenue à Wissanine, notamment toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour le financement de la chaîne, pour le financement aussi du projet Nomade. Je rappelle que le projet Nomade a été financé à peu près à hauteur de 40% grâce aux donations et grâce aux personnes qui ont fait des donations sur Tipeee. Donc, je ne cesserai jamais de les remercier parce que, grâce à vous, je peux faire des contenus vraiment spécifiques. Alors, moi, je suis vraiment très très content de tout ce qui est fait et de cette interaction et de cette communauté qui se crée. Et donc, je tenais encore une fois à vous remercier tous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Profitez-en, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. et si vous pouvez, faites du travail. Ciao. Merci.